Indochine, octobre 1952. Deux divisions vietmines, 12 000 hommes, déferlent sur le pays Thaï. Face à elles, le 6e bataillon des parachutistes coloniaux, largué en enfants perdus sur Thulé, petit village de Brousse, pour secourir la garnison de Nialo et stopper l'avancée des combattants vietmines. Son chef, le jeune commandant Bijar, connaît par cœur la haute région. Ainsi commence l'épopée que Jules Roy appelle dans l'article qu'il publie dans la revue de Paris, la retraite d'Émile. Le général de Linares, il connaissait très bien les trous, dit je prends un risque de mort pour ce bataillon. On l'a lâché là-dedans pour faire le loup, quoi. Le bataillon s'installe et les mille paras creusent leurs trous en point d'appui sur les collines. Deuxième jour. Patrouille accompagnée de quelques accrochages. Au crépuscule, le ciel s'illumine à l'est, de l'autre côté des montagnes, des signes d'une bataille. C'est Nialo qui fait feu de toutes ses armes dans les ténèbres. Malgré son héroïsme, le poste sera anéanti. Plus près, le poste de Djaoy, menacé lui aussi, reçoit l'ordre de se replier. Trois nuits sans sommeil, ponctuées d'accrochages avec l'ennemi. Le ciel est bouché et l'aviation ne peut pas percer. A l'horizon, dans le jour finissant, les paras virent distinctement les combattants du Viet Minh investir les hauteurs de la cuvette. Bijar reçoit de Hanoï l'ordre d'évacuer Thulé en direction de la rivière Noire. Mais ces hommes sont épuisés. Beaucoup dorment dans leurs trous, écrasés. Et la petite garnison de Djaoy est en marche vers Thulé. Il ne peut pas l'abandonner. Elle va arriver pendant la nuit et sera suivie des attaques incessantes du Viet Minh. Il fallait décrocher en hâte. Le bataillon prépare le repli avec des blessés enveloppés dans leurs parachutes. La plus grande cime de cet homme est là, écrira Jules Roy. Il n'abandonne personne. Et quand il fut certain que les Moranes ne viendraient pas se poser à Thulé, il ne laissa derrière lui que les morts sur les pitons fumants après leur avoir rendu des honneurs. De Thulé à la rivière Noire, il y a 150 kilomètres que le 6e bataillon de Paras franchit en 3 jours de combat, 2 jours et 2 nuits. Les compagnies se relayaient pour faire barrage et permettre aux autres de décrocher. La métropole suit, le souffle coupé, les nouvelles rapportées par la presse. Et puis, silence. Pour Saigon, pour l'état-major, ces paras sont rayés du nombre des vivants. 3 jours plus tard, les Bérés Rouges surgissent de la jungle, épuisés, en loques, portant leurs blessés. Ils doivent leur vie à leurs conditions physiques et au génie de leurs commandants. D'un seul coup, le 6e bataillon des parachutistes coloniaux entre dans la légende. Son chef, Marcel Bijard, Bruno sur les ondes de sa radio, le fils de Cheminot, coursier à la banque à 14 ans, deviendra un mythe. Au stade Mangin à Hanoï, il y a une pluie de médailles. Et la devise du 6e devient la devise de Bijard. Qui ose, gagne. Quand Bijard dit croire et oser, c'est très très fort en deux termes. Croire et oser, il synthétise ce qui est à cette époque-là, le sens de l'engagement militaire, le sens de l'engagement parachutiste. Alors que la France célèbre le 11 novembre, les parachutistes du 6e bataillon colonial reçoivent à Hanoï des mains de messieurs de Chévinier et le Tourneau le témoignage d'un héroïsme digne de leurs aînés. Après la décoration du fagnon de l'unité, le commandant Bijard reçoit la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Grâce à ces hommes et à leurs frères d'armes, l'armée franco-vietnamienne reprend l'initiative des opérations. Sous-titrage ST' 501